Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième vidéo sur le jeu de portail et comme vous pouvez le voir d'entrée, le jeu a quand même assez changé. J'ai changé de ciel, j'ai changé de lumière, j'ai changé plein de trucs, j'ai rajouté des particules au portail, bref j'ai racheté plein de trucs, mais j'ai surtout optimisé le jeu. Parce qu'il faut savoir un truc, avoir des portails dans un jeu c'est super cool, mais ça emmène un gros problème, l'optimisation. En gros je vous explique, ce que vous voyez dans les jeux en fait, c'est ce que voit une caméra. Donc là ce qu'on voit à l'écran, c'est ce que voit la caméra. Et bien en gros comme j'ai deux portails, chacun de ces portails doit avoir une caméra. Donc ce qui fait que dans tout le jeu, on a trois caméras. Là vous me dites, ben pourquoi il faut que les portails aient les caméras ? C'est pour voir ce que voit l'autre portail. Parce qu'en gros quand on pose un portail, on voit l'image que voit l'autre caméra dans le portail. Comme ça on voit où est-ce qu'on se téléporte quand on rentre dans le portail. Et du coup, ça fait que voilà, comme je vous l'ai dit, on a trois caméras. Puis là vous vous dites, ben oui, ben c'est logique on a trois caméras, mais c'est quoi ça change ? En fait trois caméras, ça signifie que c'est trois fois plus demandant. Parce que chacune des caméras doit faire un rendu des objets sur la map. Et donc ça les amis, c'est très demandant. Vous perdez carrément le deux tiers de vos images par seconde. Donc là au début vous vous dites, hey j'ai 180 images par seconde, trop bien ! Bim, vous ajoutez les deux caméras, hop, ça droppe à 60. Oh mon dieu ! Heureusement, il y a une manière de faire que tout de même, même si on perd un peu de performance, on en regagne un tout petit peu en utilisant une méthode qui s'appelle l'occlusion calling. Qui est une méthode en gros qui va vous permettre de masquer ce que la caméra ne voit pas. Donc exemple, vous regardez le mur. Eh bien, tout ce qui est en arrière de vous va disparaître. Et une fois que vous allez vous retourner, ça va être l'inverse. Tout ce qui était derrière vous va devenir visible et le mur va devenir invisible. Donc c'est plutôt bien. Vous devez vous dire, oh ça va faire gagner beaucoup de performance. Malheureusement non, on parle ici d'environ 5% de performance en plus. Voilà, c'est pas super cool. Mais tout de même, ça rajoute des petites performances. Aussi, je voulais vous dire que j'ai rajouté dans le menu l'option pour activer, désactiver la synchronisation verticale. Et aussi une option pour changer la sensibilité. J'affiche aussi vos composants d'ordinateur en haut à gauche. Donc ça, je trouve ça cool. J'affiche votre carte graphique, votre processeur et le nombre de RAM qu'a votre PC. Le jeu est disponible. Si vous voulez le tester en mode bêta, j'aimerais bien que vous me dites justement votre config et vos images par seconde environ. Comme ça, je peux m'arranger et me dire, ah le jeu, ça va, il est bien optimisé. Ou, ah merde, il faut vraiment que je réduise quelque chose dans le jeu pour le rendre plus fluide. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'était KSN, n'hésitez pas à aller jouer au jeu. A plus tout le monde, peace.